Bonjour à tous et bienvenue sur 5x5, votre podcast 100% basket, 100% analyse de comptoir. Je suis votre hôte Sativa et aujourd'hui je vous accueille avec la team au complet, PopDoc et Réa. Bonsoir tout le monde. Salut, salut, bonsoir. Il nous reste deux petites séries à aborter dans nos previews et on va entamer du coup celle de l'Est pour commencer avec Philadelphie contre Boston. Philadelphie qui a terminé sa série très 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 tôt, un sweep tranquille, net et sans bavure sur Brooklyn qui s'est fini déjà il y a 10 jours quasiment. Je crois que c'est 22 avril donc ça commence déjà à faire assez loin, le repos est conséquent. Et du côté de Boston, une victoire un peu plus compliquée en 6 matchs contre les Hawks mais il y a 4-5 jours aussi il y a eu un petit peu de repos malgré tout. Pour revenir un petit peu sur les séries de chacun, je vais juste expliciter que côté Sixers, on a joué Brooklyn, c'était facile. On notera que Embiid a quand même loupé le dernier match, plus par précaution puisqu'il est un petit peu blessé mais à 3-0 c'est une décision compréhensible. Arden un peu en difficulté mais un très bon Tobias Harris en tout cas sur cette série et Tyrese Maxey qui a fait le taf. De l'autre côté, côté Boston, voilà, 4-2 plus compliqué, ça a lâché quelques matchs attrayants qui nous a fourni quelques belles prestations de temps à autre qu'il avait envie et un Tatum qui a pas mal arrosé sur la fin de la série notamment et qui a été un peu irrégulier. Mais Jalen Brown très 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 costaud, je pense le meilleur joueur de la série en tout cas. Terry White très costaud, Smart très costaud, voilà, belle performance all around quand même. Alors Ford a un petit peu en difficulté sur son shoot mais bon, à son âge et au nombre de tirs qu'il a, c'est pas très dommageable. Je vais commencer à te donner la main de Haddock, notre fan des sections attitrés pour en tout cas lui demander ce qu'il a pensé de la première série face à Brooklyn, s'il a quelque chose à dire et sinon déjà entamer un peu ce cas Embiid, ce dossier Embiid et le match-up à venir. Alors sur cette série, pas trop de surprises, c'est pour le coup l'analyse, j'avais mis 4 ans, j'étais, je voyais même pas les Sixers être aussi sérieux. On notera quand même que, comme je l'avais prédit, Tobias Henry c'est meilleur sur une série que Mick Elvredge. Sinon, plus sérieusement, c'est t'as eu, entre guillemets, les roleplayers, c'est à partir des roleplayers, c'est, non, non, c'est prêt, qu'est-ce que les insulter. Mais Joel Embiid un petit peu en retrait sur cette série, en dehors de la blessure, avec un impact au scoring assez faible, même si quand il fallait se faire ressentir, il a su le faire assez bien. Même, côté rebond, il y a eu 2-3 matchs, au limite, il prend des rebonds un jour ou pas, mais juste, il se contentait d'être là, et les Sixers avaient conscience qu'il passait assez facilement. Ils se sont fait un petit peu peur par moments, il faudrait même se l'avouer. C'est par moments, c'était sur Descartes, c'est Brooklyn n'a jamais su tenir la distance, contrairement à ce que j'aurais pu penser. Et t'as des maxés qu'on a su sortir de la boîte à certains moments, le game 2 notamment, si j'ai bon de mémoire, où il te fait, juste, il l'est mis dans la poche arrière. Le game 4, où c'est vraiment c'est Tobias Harris qui prend le match à son compte, et une série qui se déroule vraiment sans impro. Petite mention pour Paul Reed, on en avait parlé dans les previews, enfin pas dans les previews, mais pendant la saison, quand on parlait des Sixers, où j'expliquais que je ne comprenais pas pourquoi Paul Reed n'a pas de minutes derrière Embiid, que c'était clairement pour moi le pivot remplaçant. Je suis content que ça arrive en fin, mon trésorème n'a pas eu de temps de jeu, presque. Franchement, c'est bien. C'est bien que des mecs qui ne servent pas à grand-chose pour faire gagner une équipe arrêtent d'avoir des minutes et un gars comme Paul Reed qui est certes limité, mais qui apporte son énergie, qui reste relativement correct au shoot, après t'attends pas forcément ça de lui, et malgré son léger déficit de taille et de poids, on va dire, qui arrive quand même à avoir une présence dans la raquette. Après, il faut dire aussi que c'était face aux Nets, c'est pas la raquette la plus dense de NBA, mais tu te dis aussi, c'est pour prendre des minutes, surtout avec Embiid qui ne va pas être à 100%, on peut au moins dire ça, même si on ne sait pas quand est-ce qu'il va revenir, s'il sera là dès ce soir. Tu sais déjà qu'un Paul Reed, dans une confrontation face à Boston, il pourra apporter des minutes, a priori, plutôt intéressantes. Pour les autres, regarde un peu sur les Sixers, en tout cas pour commencer, sur la 4 premières séries. Pour ma part, je pense que c'est difficile d'avoir un regard sur le collectif Sixers, tant l'opposition de Brooklyn était faible, pas été limitée en tout cas, mais par contre, on a pu voir, je pense qu'on a pu avoir des éléments de réponse individuels, et ces éléments-là, pour moi, ils ne sont pas forcément bons pour Philadelphie, malgré le sweep, notamment sur la capacité d'Arden à pouvoir être le deuxième scorer dont Phil a besoin, parce que ça a été une série compliquée pour lui, notamment dans le drive. C'est un Arden qu'on n'a jamais vu ainsi, même l'an passé, même les années précédentes où il était moins en forme, il est à 4 sur 17 au cercle pendant la série, donc plus que ça va à l'adresse, le nombre de tirs infimes qu'il prend au cercle est vraiment, vraiment inquiétant, et ça se traduit sur le nombre de faux, il va sur la ligne, c'est moins de la moitié de son total en régulière, le dit total étant déjà en énorme baisse vis-à-vis des années précédentes, et je pense que notamment sans Embiid, c'est très, très inquiétant de voir que ton joueur le plus fiable offensivement, c'est Dairiz Maxi, qui est un joueur qui a très peu d'expérience en play-off. Le Game 1 particulièrement, 8 sur 21 au tir, 7 sur 13 à 3 points, c'est déjà tout ce qu'il a raté à côté. D'ailleurs, ce match carré beaucoup, mais son pourcentage à 3 points est bon, il est à 43%, mais il est à 34% au global, donc si on vote ce qui est assez exceptionnel pour lui, si on est sur un Harden plutôt des standards à 37-38% à 3 points, je n'imagine pas le 100% global, il aurait été encore plus bas, c'est vraiment en grande difficulté, et là il n'a survécu que grâce à son 3 points, et son playmaking bénévitable. Réa, tu veux rajouter quelque chose pour cette série ? Bon, pas seulement, parce que c'est d'accord avec ce qui a été dit, c'est plus, ben Harden, je me demande si c'est pas en plus de son physique, qu'il a une dédicace complète, puis ça me le sera avec lui, s'il y a deux ans. S'il ne sait pas, j'ai peut-être une petite blessure, qui aurait expliqué qu'il est si peu drivé, ou si mal drivé plutôt. Je ne sais pas, je me sentais vachement emprunté quand j'ai vu sur les matchs Wumble Clean, c'est, après c'est une impression visuelle, ça ne veut rien dire, mais ça expliquerait, c'est vrai que sinon c'est quand même assez inquiétant. Non, sinon, je dis que, ben, à la fin, je ne sais pas, quand est-ce qu'il rejouera, s'il rejouera sur la série, par rapport à Embiid, je l'avais vu jusque-là, les années précédentes, quand il se faisait serrer de prêt, ce qui était le cas sur la série, et c'était quasiment toujours un 3-2, il avait du mal à lâcher sa balle, il forçait, il forçait, il forçait, et là, je trouve que, justement, il a bien lâché la balle avant de sortir sur les extérieurs, sur le start, si jamais il n'était pas aussi blessé que son crinque, c'est pas de nouvelles d'un point de vue du jeu collectif, c'est un peu de vie. Ouais, je trouve, je ne sais pas ce que tu en penses, Doc, mais j'ai même trouvé des six séances, en tout cas, je n'ai pas tout regardé, mais j'ai trouvé les six séances, limite, plus intéressant avec Melton, souvent dans la compo, pas toujours à la place d'Arden, mais en tout cas, il y a quelques matchs, je pense, je crois que c'est le match, moi, je crois, Arden fait une bonne prestation en termes de shoot, mais l'équipe coulait quand il était sur le terrain, et je trouvais Melton bien plus impactant. Ben, ça, je l'expliquerai assez simplement, après, ce n'est pas pour autant que c'est rassurant pour la suite, c'est tout simplement, c'est cette séance, en fait, il y a une première chose, déjà, Max C est vraiment talentueux, c'est, il est sorti de la boîte l'an dernier, entre guillemets, un petit peu plus tôt que prévu avec les soucis Simmons, il a répondu présent, et il a, et cette année, il a relativement bien confirmé, il a pris en volume, même à trois points, c'était, je crois que c'était un plus, c'est le plus gros red flag en arrivant à NBA, c'était son adresse à trois points, plus création, du fait, contexte, joueur de, c'était Kentucky, ça, fac ? Oui, c'est un joueur de Kentucky. C'est toujours compliqué d'être un, d'être un créateur à Kentucky, etc., et même, c'est plutôt un combo, et ça, de mettre un scorer, c'est compliqué. Mais ouais, non, voilà, c'est, tu vois, si tu avais le même problème avec Tyler Hero, tu avais les red flags avec Devin Booker, sans dire que Tyler Zamaxie, c'est le même niveau que Devin Booker actuellement. Donc, tu as ce truc où tu ne connais pas encore exactement le plafond de Maxime, et je pense que les Sixers ont conscience de ça, tu as aussi, Arsac a conscience aussi qu'il n'est plus l'alpha d'une équipe, et lui qui essaye de trouver sa place autour de lui, et avec les blessures des uns des autres, etc., ils n'ont pas assez joué ensemble, et ça cherche encore la formule qui fonctionne. Tu as notamment MB qui pendant la saison avait parlé plusieurs fois, c'est surtout avant que Maxime finisse bien la fin de saison, où il avait déclaré que ce n'est pas normal, même s'il ne rentre pas ses tirs, il doit prendre les tirs, que c'est son rôle dans l'équipe, des choses comme ça. Donc, je pense que c'est vraiment ce truc qui fait que tu ne sais pas exactement définir tes rôles avec un Tyrese ou Arden, alors qu'avec un Melton, c'est entre guillemets très simple, il est là pour défendre et prendre un trois points dans le corner. Mais ça, j'ai l'impression que c'est un problème qui est un peu consubstantiel à Doc Rivers, à Doc Pidgey, à la trilha des filles et même avant, on ne peut pas savoir bien définir les rôles à part quand il a une équipe de joueurs moyens, sans manquer de respect aux Clippers de quelques années, mais on ne peut pas savoir. J'ai l'impression que c'est un problème que j'ai beaucoup revient, notamment quand je disais ce qui se disait sur le forum ou même ailleurs. Oui, mais pourquoi ma charge ne joue pas ? Pourquoi il n'essaie pas de lui laisser le temps ? Lui qui n'est pas bon, il a le droit de jouer 20 minutes, mais dès qu'il atteint un 3 points, il ressort. C'est un coach qui a ses têtes. C'est vraiment le cas avec Paul Reed et Montrezl. Tu vois que le gars a été calamiteux pour l'équipe, c'était que Paul Reed avait quelques minutes. Même si lui, il ne leur sait pas la feuille, c'était efficace pour l'équipe et il a mis saison pour faire le camp. Et encore l'an dernier déjà, quand Harrell n'était pas là, c'était Paul Reed qui faisait un peu les spots start aussi quand Kembeid était absent. Moi, je le trouvais bon à chaque fois. Je le trouvais vraiment bon. C'est un bon joueur. Pour Boston, est-ce qu'on s'inquiète un petit peu de Tatum qui fait un très bon premier match, il fait un très bon dernier match et puis au milieu, on tire un peu la gueule. ce n'est pas fou, ça rate beaucoup de tirs. Toujours assez impactant quand même dans la création et en défense, mais ça, la création, il n'y a pas trop le choix. C'est eux qui portent la balle. Mais est-ce qu'on a le droit d'être un peu hésitant sur cette série qui l'attend face aux Sixers qui sont d'un calibre défensif supérieur au Hawks ? Ça dépend de quel Boston on a en fait. Je n'ai vraiment pas eu l'impression que vous étiez à ce fond. J'ai vu beaucoup de pertes de balles inhabituelles sur le match que j'ai vu et des Celtics toujours en gestion. Ce qui, pour moi, c'est ça qui leur fait perdre de match. Ils auraient pu gagner 4-0 mais à dire on ne va pas trop forcer, on va être en gestion pour ne pas se faire prier. Il reste à portée de fusil des Hawks. Puis deux fois, tu as un très young en feu sur le quatrième carton et tu te retrouves avec une défaite de Boston. Après, concernant Dayton, déjà, on en a parlé je crois dans l'épisode sur les récompenses. C'est toute la deuxième partie de saison où c'est un peu moins ça au shoot, un peu moins ça globalement en fait. Oui. Sans être mauvais. Oui, oui. Vas-y. Si j'allais dire, j'ai du mal avec cette théorie de qu'ils ont joué avec le Phrahama, etc. Mais déjà, au niveau des minutes, ce n'est pas du tout le cas. Il y a quand même des grosses minutes sur les titulaires. S'ils jouent, tu as du 39 sur tes temps, tu es à 38 quasiment. C'est leurs deux alphas qui sont vraiment à des grosses minutes. Après, sur les autres, ça se manage plutôt facilement du coup, puisque tu as une abondance de bien avec des Derrick White, Marcus Smart ou comme ça s'appelle, Brockdown, où là, du coup, c'est normal d'arriver à faire tourner entre les trois ou même entre Orford et Robert Williams qui se partagent du coup les minutes post-cinq. Mais en fait, moi, il y a un truc qui m'a inquiété grandement côté Celtics. C'est surtout ce Game 6 où il gagne, il ne gagne pas largement. La décision se fait dans les deux dernières minutes. Il faut quand même l'avoir en tête. Trae-Hong qui joue 21 minutes, qui a 1 sur 13 au tir et littéralement, sur la fin, sur le même limite à partir de 10 minutes dans le dernier quart temps, il n'existe plus. En fait, c'est juste, Boston ne défend plus sur lui. Les Hawks n'essayent même pas de chercher Trae-Hong. Le gars est invisible. C'est lui qui fait les remises en jeu. Même, il y a une séquence assez drôle où il veut faire une remise en jeu mais il est trop petit pour envoyer la balle. Du coup, deux fois, il l'envoie sur Smart avant qu'il swap avec un autre. Vraiment, c'est Trae-Hong et Té, il est passé complètement au train. À la rigueur, ce n'est pas le sujet. De toute façon, les Hawks sont sortis. On n'est pas là pour parler d'eux mais vraiment, les Celtics qui n'arrivent pas à gérer, ils ont fait un 4 contre 5 concrètement à la fin de match. Bob. Est-ce que tu as vu un peu pop ? Après, excusez-moi. Non, vas-y, je veux dire un peu pop parce qu'il n'a pas encore parlé de Boston s'il avait vu un peu la Syrie et ce qu'il en avait pensé si jamais. Au niveau, encore une fois, je fais un peu pareil. Au niveau collectif, je rejoins un peu Doc. Je suis très déçu de Boston. Notamment dans le... Je pensais qu'à 3-1 au Garden, c'était impossible de revenir à Atlanta pour un match de plus. Il s'est avéré que si. Par contre, au niveau individual, je ne suis pas trop d'accord avec ce que tu as dit au début, ça tu y vas ? Ouais. Au niveau de Brown et de Taitum. Et je crois que j'en ai parlé après chaque match d'ailleurs sur Twitter à chaque fois. C'est que pour moi, Taitum, même en ayant eu des petits problèmes au tir, il a été 100 fois meilleur. 100 fois meilleur, bien sûr, il y a une part d'exagération, mais il a quand même eu 2-3 actions d'écart avec Brown pour moi sur la série. Parce qu'au final, j'ai trouvé Brown vraiment pas bon. Ah ouais ? Au tir, vraiment... Au tir, il a été dedans. Mais en fait, moi, je lui trouve un problème en attaque sur le fait qu'il prenne très peu de lancers et pour un joueur qui doit être... Disons qu'en fait, quand je dis ça, il faut se dire que c'est du prisme où on se base sur une théorie. Brown a été meilleur. Est-ce que Brown ne serait pas le numéro 1 ce qui ressort à chaque mauvais match de Taitoum ? Ouais. Pour l'être, il faut d'une part... D'une part, c'est impossible de l'être en étant un joueur qui fait plus de pertes de balles que de passes décisives. Je pense qu'il n'y a aucun porteur de balles qui fait ça à part Brown dans la NBA. Et surtout, il faut prendre des lancers ce que Brown ne fait jamais. Et c'est pour ça que malgré l'efficacité des deux en termes de field goal pur, Brown, il met un point de moins avec un tiers de moins. Donc au final, il n'est pas plus efficace alors qu'il a été absolument énorme au tir. Donc ça veut dire que lorsque les pourcentages redeviendront normaux, sa production va baisser. D'autant plus que ça fait quelques temps qu'il est moins bon quelques années même qu'il est moins bon en défense que Taitoum. Juste clarifier un peu ma position. En fait, en soi, je suis d'accord avec ce que tu dis. En tout cas, quand personnellement, je trouve que Brown était meilleur ça ne veut pas dire en tout cas, contrairement à plein de gens que je dis qu'il est le numéro 1 de cette équipe et en tout cas dans cette série qu'il est le numéro 1 parce que Taitoum enfile un costume de franchise player que Brown ne peut pas s'inventer. C'est Taitoum qui contrôle l'équipe, c'est Taitoum le numéro 1. Je dirais que c'est un peu le LeBron Kairi entre guillemets genre Kairi a fait des grandes séries où tu peux dire qu'il a été le meilleur joueur sur le terrain et ce n'est pas pour autant que LeBron n'est pas le franchise player. Ou pareil avec Davis et Eddie LeBron au LeGuard. Eddie le plus impactant peut être le plus impactant ce n'est pas pour autant le franchise player. C'est ce qu'on demande à un lieutenant. Oui voilà c'est ça. Un lieutenant peut être meilleur sur une série mais je suis d'accord que si on inverse les positions et que c'était Brown le franchise player et un Taitoum moins bon qui serait juste lieutenant Boston serait beaucoup moins bon et n'irait pas aussi loin. Là sur ça je suis d'accord. Pour moi il n'a pas les taux de la franchise player. Je suis d'accord avec ça en dessous. Oui c'est plus juste pour reliter c'est que je suis d'accord avec ce point que Brown a fait une meilleure série sans être le franchise player et moi il a fait une meilleure série tout simplement parce que après je n'ai pas vu tous les matchs qu'on complète mais les matchs que j'ai pu voir et quand je me suis dit c'est bon le match est plié c'était entre guillemets sur un coup de shot de Brown. Enfin un mec qui est à 50% ou plus en général quand ça rentre c'est souvent lui mais c'était vraiment c'est ce truc c'est l'impression visuelle tout simplement où j'étais là ouais c'est bon bah là c'est fait et qui a carré bah c'est Brown. Par contre tu parlais que tu n'étais pas d'accord quand je disais que je jouais avec le frein c'est pas tout à fait ce que je dis c'est plus que j'ai eu l'impression d'un Boston qui se croyait encore en régulière et qui alors qu'il certes ça donne peut-être l'impression de jouer avec le frein à main par rapport à la manière dont je le dis mais c'est ils ne sont pas fait violences voilà ils se font pas fait violences t'as des pertes de balles quand j'ai regardé dans le premier match le premier quartan c'était affreux c'est limite ce que t'as dans des derniers times après ils ont monté un petit peu le niveau ils se sont devenus un petit peu sérieux et bim les quarts c'est fait c'est aimé par contre est-ce que est-ce que c'est dû au fait qu'ils ont pris Atlantado auquel cas ça peut se régler qu'ils ont assez facilement contre Philadelphia ou est-ce que c'est dû au coach qui n'a pas su elle sait leur marque tonner que c'est des play-offs on n'est plus là pour bigoer je pense le train on assure mais je pense que vous voyez ce que je veux dire écoute pour parler un peu du coup du match-up donc voilà donc face aux Sixers est-ce que vous pensez en tout cas moi j'ai mis hypothèse que peut-être c'est quand même un mauvais match-up sur le papier pour 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 Philadelphie d'une part parce que Mbit est blessé voilà on peut le dire il risque de ne pas jouer déjà le Game 1 donc ton Francesper est blessé que Harden n'est pas excellentissime et qu'il risque de se taper en face une petite brochette de défenseur assez sympa quand même du côté de Boston c'est plus les ils ne sont pas tous à leur meilleur niveau mais je pense que Marcus Smart sur son dos c'est quand même un petit peu casse-couille ou Derek White qui est un bon défenseur aussi et à contrario je ne sais pas si Philly a les armes défensives pour vraiment stopper Tatum qu'est-ce que vous en pensez ? on a dessus c'est en général dans ce genre de cas si je vais voir la saison régulière sauf que les enseignements de la saison régulière là c'est surtout côté Sixers quand tu vois le nom de la saison comment elle a été compliquée niveau blessure c'est un peu compliqué même côté Celtics avec comment il s'appelle Grant Williams qui a été c'est même pas tant qu'il a été blessé mais il a été managé comme jamais c'est que tu ne sais pas vraiment à quoi t'attendre l'échantillon plus récent qu'on a eu c'est le match qui est hyper serré avec une perf ambieuse d'Embied je ne sais plus 52 points 52 et ça gagne d'un ou deux points donc même tu vois sur ça où tu te dis bon bah c'est vraiment le truc où tu as une clé pour analyser bah en fait un match où tu gagnes de deux points et tu as un gars qui met 52 points tu ne peux pas vraiment dire que tu es au dessus et puis l'autre tu peux dire bah en fait s'il t'a mis 52 points est-ce que tu peux le stopper oui à partir de là c'est le déjà Embiid c'est faux faut qu'il revienne clairement là je pense qu'on est tous d'accord sur Embiid bah ce serait il y a des gros problèmes en interne de Celtics si les 6ers passent après moi je prends en perso avec Embiid il faut voir quand est-ce qu'il revient et à quel point ils peuvent pousser du coup mais en tout cas déjà pour ce soir ça va être compliqué ouais je pense que globalement enfin disons que c'est difficile de dire que les 6ers ne peuvent pas défendre sur sur Boston parce que c'est surtout que je pense que aucune équipe de la ligue peut défendre sur Boston en fait parce que c'est une équipe qui plus que ces deux stars a sans doute la meilleure profondeur de la ligue bah il y a notamment Derek White qui fait une série absolument énorme et d'autant plus que c'est des joueurs Tech Room Brown White enfin c'est c'est des shooters ils doivent être tous les 3 parmi les 10 joueurs qui ont mis plus de 3 points je suppose dans le premier tour et donc si ça commence à rentrer même la défense relativement correcte même mieux relativement correcte de Philadelphia c'est une top 10 défense pendant la saison ça sera très très difficile de rivaliser d'autant plus que sans Embiid ça va être il va falloir qu'elle soit une bataille défensive pour Philadelphia parce que je vois très très difficilement les Sixers mettre 120 points et pour limite d'ailleurs 120 points c'est plus ou moins la marque même si je rejoint sur le fait que ce soit pas forcément positif mais c'est la marque moyenne de Boston contre les Sixers et comment l'atteindre sans Embiid je vois pas de situation que ça peut être le cas déjà qu'avec c'est pas gagné après oui globalement si tu regardes si tu prends sur le papier Théodlphie ses forces ses faiblesses là où Boston ses faiblesses ses forces mais je trouve à la base je trouve quand même Boston toile au-dessus donc je suis assez d'accord avec le terme de mauvais matchup après de toute manière un mauvais matchup un mauvais matchup si tu veux le titre il faut tout gagner donc après c'est sûr que c'est pas le meilleur tirage que Philadelphia pouvait avoir mais même s'ils n'avaient pas si c'était pas pris des pires de taille de saison ils se listeraient qu'ils auraient été devant Boston d'une victoire et ils seraient tapés pour le même Boston ils auraient juste l'avantage du terrain donc c'était c'était voué alors après toujours le même truc c'est même rien nous le dira de qui passe par cette fois-ci mais est-ce que tu construis en fonction lorsque tu risques de rencontrer un post-seizeal est-ce que tu par contre plutôt tu continues à t'appuyer sur tes forces tes faiblesses parce que si même si perso je me stonne quand même au-dessus c'est sûr que si t'as le limite de la régulière et que un Rennes arrive à monter au niveau ou un Maxi ou un Harris tu peux avoir tes chances donc ça va les 200 ans ouais bah écoutez on va passer aux petits pronos je pense que je pense qu'on est bien qu'on a bien discuté des forces en présence donc je te donne la parole en premier Boston Sixers qui gagne et combien ? je peux pas je peux pas dire que c'est pas les Sixers qui passent donc je vais mettre en 7 parce que concrètement ça va être compliqué tu sais qu'un Bid va au moins louper un match donc c'est parti pour une série qui va durer à partir de ça si j'estime que les Sixers passent c'est forcément une longue série donc en 7 même au TD Garden Pop pour moi c'est un 4-2 Boston Réal j'aurais dû parler s'il y avait un Bid mais comme je sens qu'un Bid doit être soit pas là comme ce soir soit très diminué les autres soirs tu peux sortir les tomates de 4-0 Boston je vais dire 4-2 aussi alors j'aurais peut-être dit 4-1 ou 4-0 si Boston m'avait impressionné mais je reste on va dire un peu plus un peu plus sceptique et on sait jamais ce que Maxi peut faire sur un match ce que Harden peut faire sur un match mais en 6 en 6 Boston ouais bah disons que moi je vois un Boston enfin mettre le contact et vraiment être au niveau ils sont censés j'ai peut-être ça ouais et je vois franchement je vois un Bid très très diminué peut-être que sur le match 2 il va arriver il va être complètement fit et il va me faire mentir et c'est tout ce que je souhaite à Philadelphia et à leur face mais moi j'ai peur qu'il ne fasse pas venir alors qu'il est vraiment sur une demi-jambe et sur une demi-jambe il y a risque de plus qu'on est en voulant trop en faire trop parce que c'est aussi point faible des Celtics enfin point faible entre guillemets il risque de plus être nocif aux jeux collectifs de Philadelphia qu'autre chose oui après pour les Sixers non vas-y c'est pour les Sixers c'est simple concrètement il faut gagner le premier match parce qu'en gagnant le premier match c'est que tu te permets de reposer un Bid sur le game 2 et qu'il revienne à 100% ou presque sur le 3 et là tu as une chance et déjà en perdant le premier tu ne s'en fais pas à un Bid de ce qu'il prend le mid à la limite tu te reviens qu'au match 3 en quelque sorte là peut-être non mais s'ils perdent le premier tu es obligé de le faire venir au game de jouer oui parce que c'est difficile de le reverser en deux c'est le 2-0 c'est un faux très bien très difficile ouais ben t'as les warriors alors ce qu'ils l'ont fait un fan de curry disait gros oui oui Fox s'est pété le doigt oui j'ai le droit d'être de mauvaise foi je le sais je le sais mais on m'a fait la réflexion on en a parlé de ce self curry donc du coup Mbid absent probablement très probablement absent pour ce game 1 et on verra pour la suite passer une bonne série et j'espère que vous avez bien apprécié cette preview on se retrouve très vite pour la dernière série entre Golden State et les Lakers à analyser salut 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 salut